Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Du référendum d'autodétermination au Sahara occidental. Situation explosive au Proche-Orient sur fond de menace sioniste de riposter à l'attaque aux missiles de l'Iran. Téhéran qui promet de réagir de manière plus puissante à tout représailles. L'UGTA soutient l'initiative de dialogue national annoncée par le président de la République. Son patron compte y adhérer pour préserver l'intérêt supérieur du pays. Festival international de la bande dessinée. Outre les conférences et autres ateliers, les amoureux du 9e art pourront également rencontrer les bédéistes présents. Sidali Fares a rencontré Ahmed Haroun, le doyen des bédéistes algériens. Et puis sport football, suite des matchs de mise à jour de la première journée de Ligue 1. Trois matchs au programme cet après-midi. Rappelons qu'hier le MC Alger s'est imposé face à la JS Kabylie de Buzar. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition qu'on entame avec cet appel téléphonique entre le président de la République et son homologue mauritanien et lors duquel ils ont évoqué les relations bilatérales et la situation dans la région. Il a notamment été question de la crise libyenne. Mohamed Oulchik El Razouani a d'ailleurs informé le chef de l'État de sa prochaine visite dans ce pays en compagnie de son homologue congolais et ce, à l'invitation du président du conseil présidentiel libyen, Younes El Menfi. Ce déplacement vise à rapprocher les points de vue sur la solution en Libye. C'est une démarche saluée par le président Boune qui souhaite la réussite de la réconciliation entre les Libyens. Le président de la République y continue de recevoir les messages de félicitations de ses homologues suite à sa réélection en date, celle des présidents burkinabés, croates et zambiens. Le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, en visite depuis hier en Italie à l'invitation de l'amiral Giuseppe Cavodragone, chef d'état-major italien de la Défense. La visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'armée nationale populaire et les forces armées italiennes, au cours de laquelle seront examinées les questions d'intérêt commun, indique un communiqué du MDN. Direction New York, où la diplomatie algérienne s'est encore une fois exprimée sur les élucubrations du Marzen à propos du Sahara occidental, deux questions. Il aura fallu deux questions à notre représentant permanent à l'ONU pour clouer le bec aux représentants marocains. Amar Benjama n'y est pas allé avec le dos de la cuillère en mettant en avant l'incohérence du Marzen et ses manœuvres sournoises pour empêcher la tenue d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental. On l'écoute. J'ai deux questions à poser à mon frère, l'ambassadeur du Maroc. La première question, c'est si ce territoire du Sahara occidental est de manière si immuable propriété du Maroc. Pourquoi la Cour internationale de justice ne le reconnaît pas ? Et pourquoi le Maroc a accepté de le dépecer, de le partager avec la République voisine de Mauritanie ? Je pose la question. Pourquoi partage-t-on ce qui est à soi ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est pourquoi a-t-on peur de la démocratie ? Pourquoi a-t-on peur du référendum ? Pourquoi a-t-on peur de la consultation libre et franche de la population du Sahara occidental ? La Minurso est au Sahara occidental. Elle attend qu'on l'autorise à organiser ce référendum pour le bien de toute la région. Et de son côté, le chef de la diplomatie algérienne a rencontré l'émissaire onusien pour le Sahara occidental. Ahmed Attaf et Stéphane de Mistoura ont passé en revue les efforts de relance du processus visant à parvenir à une solution politique qui garantisse le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, en prévision de l'examen de cette question par le Conseil de sécurité ce mois d'octobre. De Mistoura qui est attendu demain jeudi dans les camps de réfugiés sahraouis avant le briefing qu'il doit présenter au Conseil de sécurité à la mi-octobre. Le Maroc fait fi de toutes les résolutions internationales concernant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, conforté en cela par le soutien de la France. Sidi Khalil Mohamed Ahmed, responsable de la diaspora sahraoui, en parle Alinda Ahmed. La France a toujours soutenu militairement la colonisation marocaine. Elle dépêloie à son service sa diplomatie au sein des instances internationales. Au Conseil de sécurité par exemple, elle s'oppose à ce que la mi-octobre soit dotée d'un mandat de surveillance des droits humains. La dernière décision du président Macron, comme celle de Trump ou Sánchez, de soutenir le plan d'autonomie marocain ne change pas le statut juridique du Sahara occidental ni la mission de l'ONU en charge de décolonisation. D'après ce qui précède, les sahraouis sont attachés à leurs droits inéliables à l'autodétermination. Ils rejettent catégoriquement l'autonomie marocaine et exigent la mise en œuvre du plan de paix que les polisariens ont négocié pendant des années avec le Maroc sur la supervision des Nations Unies et de l'ONU. Et les étudiants marocains ne décolèrent pas. Ils sont sortis par centaines hier pour protester contre la répression des forces du Marzane lors de leur manifestation à Rabat la semaine dernière. Ils dénoncent également le gouvernement à Khanouche qui fait la sourde oreille face à leur revendication après dix mois de grève. Ils font des étudiants qui font des études qui font des études d'unenting, j'ai 10 ans d'é ahí. Ils ne font pas 10 ans de leur décancer de leur intercursurité. Ce ne font pas des études entre les les ind Ты qui font des études de l'ONU, ils ils font des études de l'ONU en charge pour des études de l'ONU. Il n'y a rien de la vérité. Ils ne font pas d'un décancer de leur décancer des études. Situation explosive au Proche-Orient, marquée notamment par ces menaces de riposte de l'entité sioniste à l'attaque aux missiles de l'Iran. L'Iran qui a tiré pas moins de 250 missiles sur le territoire occupé pour venger la mort de ses alliés, les chefs du Hezbollah libanais et du Hamas palestinien. L'attaque iranienne contre Israël, la deuxième du genre en près de six mois, est terminée, a fait savoir hier soir Téhéran, qui promet une réponse plus forte et plus puissante en cas de riposte sioniste. Les gardiens de la révolution ont affirmé avoir frappé trois bases militaires situées autour de Tel Aviv, soulignant que 90% des missiles avaient atteint leur cible. Pour l'expert en stratégie militaire et professeur à l'université de Beyrouth, l'Iran se devait de riposter aux frappes sionistes. Mais le risque d'une guerre régionale est imminent en cas d'intervention de la Russie et de la Chine pour protéger l'Iran. Johnny Hassan en parle à Nesrin Dahmoun. L'Iran c'est un grand état dans la région. C'est vrai qu'il n'est pas parmi les états qui possèdent des armes nucléaires. Mais c'est un état, c'est une armée qui a fait des guerres pendant huit ans en Irak et ils ont bien préparé. Maintenant on est allé vers une guerre régionale. C'est les Israéliens qui attaquent. À mon avis, les Israéliens ont des armes qui peuvent détruire l'Israël. Maintenant, c'est des Américains qui vont intervenir. Les Chinois et les Russes vont intervenir. Donc on est devant une situation que ça fait un moment. Les dirigeants sages, ils disent aux Israéliens, arrêtez, arrêtez, parce que vous allez nous conduire à une guerre régionale. Mais plus que ça, une guerre qui va, tous les grands états vont intervenir. Et la situation risque d'empirer dans les prochains jours, voire les prochaines heures. Le chef d'état-major de l'armée iranienne a déclaré que si le régime sioniste n'est pas contrôlé par ses soutiens américains et européens et s'il veut poursuivre ses crimes ou agir contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Iran, l'opération sera répétée avec une plus grande intensité et toutes les infrastructures du régime sioniste seront visées. Et sachez que le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir d'urgence ce mercredi pour discuter de l'escalade des hostilités au Moyen-Orient. 56e réunion du comité ministériel conjoint de suivi OPEP-non-OPEP. Elle se tiendra ce mercredi par visioconférence en présence du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab. Et son attraqué, la société nigérienne SUNIDEP signe un mémorandum d'entente. Il porte sur les opportunités de coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures. L'UGTA soutient l'initiative de dialogue national annoncée par le président de la République pour protéger les intérêts du pays. L'affirmation du patron de la centrale syndicale lors d'une rencontre organisée à l'occasion de la rentrée sociale. Samia Alloun. Engager un dialogue national, travailler en synergie pour répondre aux exigences et besoins des travailleurs dans les quatre coins du pays. L'Union générale des travailleurs algériens prévoit différentes conférences, réunions qui visent à promouvoir la culture du dialogue, de sorte à encourager le travail collaboratif pour aboutir à des propositions politiques ou économiques qui ciblent les dossiers essentiels prévus pour cette entrée. Amartak Jout, secrétaire général de l'UGTA. Il y a une prédisposition de l'État algérien par le ministre du président de la République d'engager un dialogue national. Il faut saisir cette opportunité. Quand on vient au dialogue, il faut toujours avoir un contenu. Chacun doit s'amener avec son propre contenu politique, économique, social, etc. pour essayer de se mettre d'accord. Nous avons un dossier qui nous tient à cœur, c'est la santé mentale, le travail. Donc on a une conférence très académique avec des experts, etc. Et nous avons une autre conférence sur les décisions de justice qui ne s'appliquent pas. Et nous avons un autre problème, c'est celui du climat. Et il est d'actualité un peu partout dans le monde parce qu'il a des conséquences sur la perte des emplois, sur le transfert et le déplacement des personnes. Il est question de souligner durant ces espaces d'échange les problématiques, les dossiers qui concernent le quotidien de millions de travailleurs dans le territoire national, tout en sensibilisant la base ouvrière à l'impératif du dialogue national. La santé et le bien-être de nos aînés, une priorité pour les pouvoirs publics. Des mesures sont prises mais beaucoup restent encore à faire. Le manque d'unité de gériatrie dans les hôpitaux, relevés par les spécialistes qui plaident pour l'adaptation des services de santé aux besoins des personnes âgées, notamment celles qui souffrent de pathologies lourdes. Talab Boulemah Mehdi, directeur du portail Gérontologie et centre de ressources pour le vieillissement, en parle à Meïssa Smaïl. Il y a deux dispositifs qui ne sont pas assez connus. Il s'agit des cellules de proximité et solidarité, les CPS. Ils envoient un médecin pour la consultation, une psychologue à son social, à domicile. Il y a aujourd'hui plein d'entreprises de soins à domicile, privées, donc avec des prix relativement chers. L'objectif qu'on partage aussi, c'est qu'il y ait un certificat d'études spécialisées dans la gériatrie qui permettrait déjà la montée en compétence des médecins en attendant d'avoir des services de gériatrie sur le long terme. Les inscriptions au tirage au sort pour la saison du Hajj 2025 débutent demain jeudi et se poursuivront jusqu'au 27 octobre. Les candidats qui remplissent les conditions requises et qui ont un passeport biométrique sont invités à entamer la procédure via le site électronique du ministère de l'Intérieur ou se rapprocher de leur APC pour récupérer les formulaires mis à leur disposition au niveau des bureaux dédiés à cet effet pendant les jours et heures ouvrables de la semaine. Culture, c'est parti pour le Festival international de la bande dessinée. Les amoureux du 9e marrons jusqu'à samedi prochain pour découvrir les nouveaux albums de BD ou redécouvrir les anciens. Ils pourront également rencontrer les BDistes présents. Sidali Fares a rencontré le doyen des BDistes algériens, Ahmed Hamad. Après des études à l'école des Beaux-Arts d'Alger, il a travaillé comme caricaturiste à Schaib, Jeune Afrique, El Mujahed, Algérie Actualité, Révolution Africaine et membre fondateur de la bande dessinée Mkid. Ahmed Haroun revient sur l'évolution de cette nouvelle génération de BDistes. Il évolue à faire mesure que le FIBDA existe. On est en train de former des gens qui vont prendre la relève. Est-ce que ça a été facile pour vous d'être BDistes à l'époque ? À l'époque où on a commencé à faire la BD, c'était la rédaction de Mkid, la création de la première revue de bande dessinée algérienne, les années 60. À l'époque, on a formé l'équipe. À ce moment-là, la bande dessinée algérienne a commencé à évoluer. Donc la plupart, ils étaient formés par la SNAD. On avait un professeur qui enseignait la bande dessinée pour les jeunes. Chacun a créé un personnage. Et puis on avait deux scénaristes. Il y en a qui font des dessins et scénarios. Il y en a d'autres qui travaillent d'après un scénario qu'on lui remet. Et chacun a créé un personnage. Il y en a qui ont opté pour le comique. Il y en a qui font de la BD réaliste. Et vous, vous êtes plus dans la bande dessinée comique ou réaliste ? Moi, je suis polyvalent. Tout dépend du scénario. J'étais dessinateur de presse. Moudjahad, j'ai commencé en 1962. À ce moment-là, on ne faisait pas la bande dessinée. J'illustrais des textes. On ne faisait pas de caricatures politiques à l'époque. Par contre, on me donnait des bouquins que j'illustrais en bande dessinée de l'époque. Parce que le journal à l'époque, c'est un grand format. On me donnait un bouquin. Chaque page, il y a quatre images. Tous les jours, j'ai débuté comme ça. Le Festival international de la bande dessinée d'Alger vous donne rendez-vous aujourd'hui pour profiter de la fête de la bande dessinée d'Alger. Et on termine avec du football. Suite ce mercredi, des matchs de mise à jour de la première journée de Ligue 1. Trois matchs au programme cet après-midi. CS Constantine, Espérance de Moustaganem, USM Khanshla, Chabab de Belouzde, et USM Alger, US Biskra. Rappelons qu'hier, le classico entre l'OMC Alger et la JS Kabilis est soldé par la victoire du Doyen de Buzan. 8h13 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Aïssar de Rahman. Mourad était à la console technique. Hossein Emryem à la régie d'antenne. Et Igram au streaming vidéo. Un point météo complet tout de suite avec Fatima Charef. ... ...